Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la vasectomie. Alors je suis avec le professeur Yann Neusillet, vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et membre de l'AFU. La vasectomie, qu'est-ce que c'est ? Un moyen de contraception qui s'adresse aux hommes, qui consiste à simplement ligaturer, mettre des nœuds, et sectionner les canaux déférents, qui sont les canaux par lesquels les spermatozoïdes transitent du testicule vers l'extérieur. Donc là, plus de transit, plus de testicules, plus de spermatozoïdes, et donc plus de fécondation possible. Ce n'est pas réversible ça ? Il faut le considérer comme irréversible, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a un délai de réfection qui est très important, qui est prévu par la loi, qui est de 4 mois, de manière à bien prendre sa décision de façon réfléchie. Ce n'est pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête. Et après la vasectomie, il faut aussi respecter une période de 3 mois pendant lesquelles il y a encore des spermatozoïdes. qui peuvent être encore fertiles. Oui, voilà. Alors, quel est le profil des gens qui subissent une vasectomie ? Ce sont plutôt des hommes, bien sûr, qui ont déjà des enfants, et qui souhaitent ne pas faire porter le poids de la contraception à leurs partenaires, et donc qui prennent cette décision. C'est majoritairement une technique plutôt développée dans les pays scandinaves, les pays nordiques. C'est moins dans la culture latine, pour les hommes, d'assumer la contraception. Mais néanmoins, comme c'est d'une aversion relativement simple, ça se fait en chirurgie ambulatoire, le risque de complications est très modéré. C'est quelque chose qui est fait de plus en plus fréquemment. C'est étonnant ce que vous me dites, parce que j'avais l'impression qu'au contraire, avec l'allongement de la vie, les gens pouvaient se dire, moi je veux garder une réserve si je rencontre quelqu'un, si je refais ma vie, je veux pouvoir être père à nouveau. C'est pour ça que le délai de réflexion est important. Et si les patients le souhaitent, ils peuvent tout à fait demander la conservation de leur spermatozoïde auprès d'un sécos, un centre de préservation des gamètes, de manière à pouvoir... Donc ça c'est l'alternative, c'est-à-dire qu'on a une vasectomie, mais malgré tout, au cas où on voudrait encore des enfants, on peut faire conserver ces spermatozoïdes. Merci beaucoup et à bientôt.